A'andhu billahi minash shaitan al-rajim, bismillah irrahman irrahim Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dans la surat Yusuf, verset 111, il est écrit Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence Aujourd'hui, nous allons prendre notre leçon de notre saint prophète aleyhisselam Nous allons regarder une histoire où il fait preuve d'une grande compassion à l'égard de son prochain De la fraternité à l'égard de son prochain C'est la morale que nous allons tirer de cette leçon Et il n'y a pas que le prophète aleyhisselam Tous nos ahlou'l-bayt, tous nos prophètes, tous nos imams nous encouragent à être fraternels envers nos frères et sœurs Nous allons regarder aujourd'hui ce qu'est la fraternité Nous allons montrer que c'est un exemple qui nous a été montré par tous nos ahlou'l-bayt, tous nos prophètes En citant plusieurs histoires où nos prophètes et nos imams font preuve de compassion, de générosité, de fraternité envers leurs prochains Nous allons regarder pourquoi c'est un comportement qui scie aux croyants Quels sont les avantages de la fraternité envers qui nous devons être fraternels Et quelle est l'opinion du Saint-Corin et de notre Dieu au sujet du croyant qui est fraternel Nous allons maintenant lire l'histoire du prophète Un jour, un homme pauvre a apporté une grappe de raisin à Rasulullah aleyhisselam en guise de cadeau Rasulullah mangea un raisin, puis deux, puis trois, et ensuite toute la grappe Il ne partagea aucun de ses raisins avec les gens présents L'homme pauvre qui avait apporté la grappe fut heureux et parti Un des compagnons demanda Ya Rasulullah, pourquoi avez-vous mangé tous les raisins tout seul et n'avez rien partagé avec nous tous présents ? Le prophète aleyhisselam sourit et dit J'ai mangé tous les raisins moi-même car ils étaient acides Si je vous en avais offert, vous auriez peut-être fait la grimace et cela aurait blessé cet homme pauvre J'ai donc pensé qu'il était préférable que je les mange moi-même joyeusement et fasse plaisir aux pauvres Je ne voulais pas blesser ce pauvre homme Aux combien cette histoire nous montre la fraternité et les efforts que le prophète met en œuvre pour ne pas blesser son prochain C'est un exemple qui est redondant D'autres citations nous viennent aussi du prophète aleyhisselam par exemple Un jour le prophète accéléra la prière en assemblée Et un de ses compagnons lui demanda après pourquoi il fit la prière plus rapidement que d'habitude Le prophète répondit N'entendez-vous pas un enfant hurler ? Nous, en tant que croyants, nous devons prendre exemple sur notre prophète Nous devons prendre exemple sur nos Arloubet et imiter ce comportement Qu'est-ce que traduit ce comportement ? Ce comportement traduit la fraternité Qu'est-ce que la fraternité ? C'est un lien social profond qui nous lie, nous et nos compagnons Comme s'il faisait partie de notre famille Un lien social et affectif fort et profond Et à cause de ce lien social affectif fort et profond Nous sommes amenés à nous intéresser au sort de notre frère Au sort de notre soeur Au sort de nos compagnons Et nous tentons d'améliorer leur sort Nous tentons aussi de leur faire plaisir Ainsi, nous sommes heureux lorsqu'ils sont satisfaits de nous Et nous sommes tristes lorsqu'ils sont tristes Nous éprouvons de l'empathie Et cette fraternité permet donc et a pour conséquence De créer une communauté stable Une communauté unie Voici donc les avantages de la fraternité Regardons peut-être d'autres exemples de notre saint prophète Un jour, une procession funéraire passait dans la rue Devant le prophète A.S. qui se leva On l'informa que celui qui passait Le cadavre qui passait N'était pas un musulman Mais c'était le cadavre d'un juif Et le prophète répondit alors Au moins, il était humain Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire ? Encore une fois Le prophète fait montre de respect Le prophète fait montre d'humanité envers un mort Donc déjà, première leçon que nous pouvons tirer Ce n'est pas parce que quelqu'un est mort Que nous pouvons nous mettre à nous moquer de lui Parce qu'il ne nous entend plus Ou quelle que soit la raison Nous devons aussi exprimer notre respect Que ce soit envers les vivants Et envers les morts Deuxième leçon On l'informa qu'il était juif Et le prophète répondit Au moins, il était humain Cela fait écho à une autre narration De notre imammanie Qui disait qu'une créature Est soit ton frère de religion Soit ton frère de création Ce respect Cette fraternité Cet élan de gentillesse Dont on fait preuve envers une personne Ce n'est pas lié à la religion Il faut considérer chaque créature D'Allah comme tel Une créature d'Allah Envers laquelle nous devons faire preuve De gentillesse Nous devons faire preuve de respect Et nous devons faire preuve De fraternité justement Et encore Si cela se limite aux êtres humains Mais cela ne se limite même pas Aux êtres humains Nous pouvons citer Karbala Nous avons beaucoup d'exemples Où nous voyons l'imam Parler à Zuljana son cheval Nous voyons l'imam Vous n'êtes pas l'imam Mais Hazat Abbas Quand il arrive à la rivière Furat Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne le boit pas L'eau par respect Pour ce qu'il a Mais il en joie son cheval A boire cette eau Voilà le respect Dont nous devons faire preuve Envers non seulement un être humain Non seulement un animal Mais envers une créature D'Allah Alors qu'en est-il Le respect et de la fraternité Dont nous devons faire preuve Envers notre propre famille Envers nos propres cousins Envers notre propre communauté Regardons à nouveau La parole du prophète Parce que les exemples de fraternité Il y a des exemples parsemés Dans la vie de notre prophète Et si nous devions citer Les exemples aussi Des anciens prophètes Et tout Ce discours n'en terminerait pas Donc prenons encore une fois Juste pour exemple Notre saint prophète Le saint prophète a dit Et si vous recevez des gens étrangers Qui sont respectés chez eux Il vous faut les respecter Même si vous n'avez pas Les mêmes idées de religion Le message de notre saint prophète Est clair Encore une fois Est-ce qu'il y a une autorisation Est-ce qu'il y a une situation Où le manque de respect Est autorisé Même si La personne envers laquelle Nous avons ces relations N'est pas de notre religion Non Par exemple Si on prend Moubaïla Lorsque l'événement de Moubaïla A eu lieu Quand le prophète a reçu Les chrétiens Quel fut son comportement Les a-t-il insultés Les a-t-il parqués en dehors de la ville Comment s'est comporté Notre saint prophète Envers ces chrétiens Qu'il avait mis au défi Il les a accueillis Il s'est occupé d'eux Et il a pris soin d'eux Voici encore une fois Un message de fraternité Et il ne s'y est pas Au croyant De ne pas se comporter Comme son modèle Qui doit être le saint prophète Il ne s'y est pas Au croyant De ne pas se comporter Comme Un autre exemple Encore L'imam Hussan A Karbala Quand Hur l'intercepte Hur est son ennemi Que fait l'imam Hussan Il lui donne de l'eau Non seulement à lui Non seulement à ses hommes Mais aussi à ses chevaux Aussi à ses animaux Voici l'exemple Que nous donne notre Ahl Comment se peut-il Que moi Je parle mal à mon frère Je me moque de lui Alors que l'imam Hussan Se comporte gentiment Envers son ennemi Il est inadmissible Ca ne sied pas au croyant La stature du croyant Doit être une stature Élevée Et cette stature Cette position élevée S'obtient par le bon comportement Regardons maintenant Le Saint-Quran Surat 17 Verset 70 Certes Nous avons honoré Le fils d'Adam Je vous avais cité L'exemple Que nous devons Aussi bien nous comporter Aussi considérer Les sentiments Des animaux Que dire du fils d'Adam Qui a été honoré Par Allah Subh'ana wa ta'ala Qui sommes-nous Pour manquer de respect A une créature d'Allah Subh'ana wa ta'ala Quel est le comportement Que nous devons adopter Il est aussi écrit Dans le Saint-Coran Surat 49 Verset 10 Bismillahirrahmanirrahim Les croyants sont frères Établissez la paix Entre vos frères Et craignez Dieu Pour qu'il vous fasse Miséricorde Car la conséquence De la La conséquence De la fraternité La conséquence De la paix Entre frères Dieu nous l'assure ici C'est la miséricorde divine De par cette fraternité De par ces liens sociaux Qui se créent Grâce à notre bonne attitude Envers nos frères Nos voisins Il en est Des projets Qui sont sains Il en est une communauté Unie Il en est une société Qui fonctionne Voici donc L'exemple que nous Croyants Devons suivre Voici l'exemple Que nous Croyants Devons imiter Maintenant Pour conclure Sur cet exemple De fraternité Prenons un exemple Pratique Votre frère Ou votre soeur Vient vous demander De l'aide Lorsque vous faites La vaisselle C'est un exemple Réaliste Et en plus Là c'est vraiment Votre frère Ou votre soeur Quelle est la réaction Que vous pouvez avoir Si vous allez aider Votre frère Ou votre soeur A faire la vaisselle Le travail ira plus vite Vos parents Seront satisfaits De voir les enfants Coopérer Vous vous attirez La sympathie De votre frère Ou de votre soeur Qui vous rendra peut-être Ce service Un autre jour Vos liens Vont se renforcer Vous allez pratiquer Une activité A deux Et ainsi Quand d'autres épreuves Peut-être plus graves Viendront Dans la vie Vous serez soudés Et vous vous en occuperez A deux Alors que si Vous vous moquez D'elle Ou de lui Et que vous en allez En riant En disant Que cette personne Doit s'occuper De cette tâche seule Vous créez l'inimitié Vous créez la division Votre frère Votre soeur Ne sera pas Enclin A rendre la faveur Que vous ne lui avez pas donnée Elle sera plutôt enclin A vous laisser vous débrouiller Et à elle-même De se venger Inchallah Nos frères et soeurs Ne sont pas comme ça Et eux sont plus grands que nous Si nous nous comportons comme ça Mais Un exemple basique Un exemple simple Nous montre Que la fraternité N'a que des avantages Et l'absence de fraternité N'a que des inconvénients Aujourd'hui L'image du musulman Dans le monde Elle est si mauvaise Pourquoi est-elle si mauvaise ? C'est à cause du manque de fraternité Dans notre communauté A traiter tout le monde d'hérétique A juger tout le monde A toujours nous occuper Dans les affaires des autres En les critiquant En les critiquant En les critiquant En ne faisant rien de constructif Telle est la conséquence De la non-fraternité De la division Les communautés unies avancent Les communautés unies Créent des projets Les communautés unies Progresse Et cela doit être La conclusion De notre medialis Aujourd'hui Chers frères et sœurs Vous devez être fraternels Envers votre voisin Envers vos frères et sœurs Envers vos parents Envers vos camarades de classe Car la conséquence De cette fraternité Ce sera la joie Dans la cœur De ceux qui vous Ceux qui vous entourent Et la conséquence De cette non-fraternité Ce sera l'inimitié Dans le cœur De ceux qui vous entourent Qui d'entre nous Ne voudrait pas être aimé Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh